salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus sur une nouvelle vidéo c'est officiel et c'est présent sur le site de la caf les différents chapeaux d'euros pour la canne 2023 qui va se dérouler du côté de la côte d'ivoire et tout au long de cette vidéo je vais vous parler les groupes favorables pour le cameroun et le groupe de la mort pour le cameroun avant de pousser cette vidéo les gars le concept de la chaîne est vraiment très simple si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et donnez moi vos avis par rapport à mes propos dits dans cette vidéo comme j'ai dit tout tantôt nous sommes là d'abord pour représenter le 200 grand cette preuve nous allons directement entrer dans le vif du sujet nous avons un autre actif 24 pays qualifiés c'est vraiment très important de faire un petit rappel par rapport à ces pays qualifiés avait le nombre de points à leur disposition nous allons directement commencer par le nigéria qui a 15 points la guinée bisou qui en a 13 c'est vraiment très important étant donné que ça va nous permettre de nous situer durant cette classification des groupes entre guillemets ça c'est le premier pas le premier pays maintenant nous avons le burkina faso le cap vert le burkina faso qui en a 11 points le cap vert qui en a 10 points suivi du cameroun qui en a 7 points du namibie qui en a 5 points étant donné que durant cette poule là le kenya n'avait pas joué n'avait pas participé si on peut le dire entre guillemets maintenant nous avons l'égypte qui avait son actif 15 points la guinée qui en a 10 points suivi de ghana qui en a 12 points l'angola 9 points et nous avons l'algérie 16 points la tanzanie 8 points et nous avons le mali 15 points la gambie 10 points la zambie 13 points devant le pays organisateur qu'elle à côte d'ivoire 13 points nous avons la red dc congo 12 points la mauritanie 10 points la tunisie 13 points la guinée équatoriale 13 points avis que nous avons trois guinées la guinée bisous la guinée équatoriale et la guinée conakry nous avons l'afrique du sud 7 points le maroc 6 points étant donné que si je me rappelle bien il y a une équipe qui n'avait pas participé durant cette rencontre là entre guillemets raison pour laquelle vous voyez cet écart de points même chose pour le cameroon maintenant nous avons le sénégal 14 points la mozambique 10 points et nous rendons compte que la seule équipe africaine à l'heure actuelle ayant totalisé plus de points c'est bien évidemment l'algérie et celui là qui a marqué plus de points c'est le nigeria bref les pays sont connus de tous maintenant en ce qui concerne les chapeaux et pour petit rappel pour tout cela qui ne le savent pas les chapeaux sont classés en fonction du classement fifa étant donné que le classement fifa à l'heure actuelle vient de tomber le cameroon a gagné plus d'une petite place et elle est septième son prédit entre guillemets elle est septième huitième classement fifa à l'heure actuelle en ce qui concerne le chapeau 1 nous avons à notre disposition normalement ce n'est que normal nous avons la côte d'ivoire des pays organisateurs nous avons le maroc l'algérie la tunisie le sénégal et l'egypte chapeau 2 nous avons le nigéria le cameroon le mali le ghana le burkina faso et la rdc congo chapeau 3 l'afrique du sud le cap vert la guinée la zambie la guinée équatoriale la mauritanie chapeau car pour terminer nous avons la guinée bissau la mozambique la tanzanie la namibie l'angola et la gambie quels coups favorables pour les lions et dont un petit rappel étant donné que le cameroon aura sa petite confrontation match amica j'ai déjà fait une vidéo par rapport à cela pour tous ceux là qui sont nouveaux sur la page je vais mettre le lien dans la description pour vous faciliter la tâche ça peut être un avantage pour nous pour se jauger en début de cette compétition étant donné qu'il est possible que le sénégal et le cameroon se retrouve dans la même politique il est possible mais ça ne veut pas dire que c'est un ça peut être un groupe de la mort ou un mouvement faible pour le cameroon mais qu'à cela tienne je vous donnez le groupe de la mort pour le cameroon et un chapeau et un chapeau un mois particulièrement le groupe de la mort ça va tomber directement pour l'egypte c'est vrai que depuis un certain temps d'egypte n'est plus à son saumont mais qu'à cela tienne elle reste toujours la bête noire du cameroon nous avons l'egypte le cameroon et suivi du cap vert qui donne toujours le fil à retour au cameroon il faudrait qu'on se dise les vérités ils donnent toujours le fil à retour au cameroon et pour le chapeau car comme je l'ai dit nous avons à guinée bisoula mozambique à tanzanie la namibie l'angola et la gambie c'est vraiment très très important tout cela sont sortis du l'horizon pour laquelle il n'y a vraiment pas de petite équipe moi particulièrement pour cette équipe favorable pour le cameroon ça va être tout juste de l'équipe de la mort en guillemets moi particulièrement nous allons prendre ici le mozambique moi particulièrement je trouve le mozambique vraiment difficile ça c'est mon avis personnel et en attendant je vais un peu essayer de confirmer le nombre de points qu'à le mozambique pour pouvoir juger si valait la peine de se retrouver comme pays comme comme groupe de la mort si je peux indiquer mais pour le cameroon nous allons regarder cela ici ensemble le mozambique je pense que le mozambique avait joué contre le sénégal c'est vraiment très le mozambique si je me trompe pas le mozambique le mozambique à son actif 10 points oui contre le sénégal nous allons voir le mozambique on peut dire on peut dire ils ont 10 points sont deuxièmes devant le sénégal moi particulièrement avec 10 points je peux être constitué cela comme le groupe de la mort pour le cameroon maintenant ce qui concerne vraiment un groupe favorable en guillemets ça va être très difficile mais car cela ne tient nous ont toujours tombé sur une tête du si on peut le dire mais je pense que la probabilité pour cette ouverture de la coupe d'afrique quand 2023 qui va se dérouler du côté de la côte d'ivoire moi parce que la probabilité ça va être le cameroon côte d'ivoire ça c'est mon avis personnel que je suis en train de donner ou alors cameroon tunisie bref mais ce qui est su c'est cameroon côte d'ivoire moi j'ai pas je pense que pour cela cameroon côte d'ivoire et le groupe le chapeau 3g d'a donné le plus gros monceau en guillemets maintenant le plus favorable nous allons tomber directement sur la mauritanie et ensemble et après nous allons tomber sur la namibie moi particulière je mets la namibie tout simplement pour une revanche ils ont fait fausse route entre guillemets ils ont essayé de nous mettre les bâtons dans la route durant cette qualification une qualification vraiment surprise auquel elle n'a battu le cameroon sur le score de 2 buts à moi c'est tout ce que je le fais cela justement pour se revancher si je peux être enrégé bien mais car cela ne tienne je vois tout juste la namibie comme groupe favorable pour le cameroon bref voilà mes groupes faciles et du poussé de cannes pas pour cette phase 2 pour si j'ai pu le dire entre guillemets bref les gars je vous ai fait pas fait de ma part des vôtres dans l'espace commentaire si vous avez aimé la vidéo vous abonnez vous partagez vos commentaires vous likez vous activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et vous me donnez vos avis par rapport à mes propos dit dans cette vidéo sur cela on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo portez vous bien ciao kiss